coucou tout le monde comment ça va moi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière que je prépare depuis un petit moment et où j'ai en fait essayé de trouver tout ce que je cherchais ou presque parce qu'il ya des produits que je n'ai pas trouvé ou qui ne m'ont pas forcément convaincu où je vais vous faire une petite vidéo sur les produits iconiques de certaines marques des marques que nous connaissons tous que ce soit bénéfique garland ou je sais pas dior ou des choses comme ça donc j'ai rassemblé un peu tout ce que j'avais dans ma dans mes tiroirs des choses que j'avais déjà acheté un peu pour la vidéo et d'autres pas du tout donc on va commencer tout de suite donc je n'ai rien sur le teint je n'ai pas fait mon temps je n'ai pas fait mes sourcils je n'ai rien fait du tout là on commence en fait avec une toile vierge vierge sans défaut merci donc je vais commencer d'abord par définir mes sourcils c'est une nouvelle routine en fait que je fais de pierre depuis pas très longtemps donc pas avec un produit conique que cette fois ci c'est avec un produit tout à fait lambda qui est le de gros contour de chez benefit qui est plutôt un produit plus mal aimé qu'aimé donc je vais faire mon contour avec ça en premier lieu je vais contourner mes sourcils alors ça va faire un effet un peu chelou hein donc je sais pas si ça va se voir on voit pas trop je suis désolé pour la luminosité mais je peux pas faire mieux pour des raisons un peu techniques et pratiques donc en fait j'ai contouré quasiment tout le contour de mes sourcils avec justement le gros contour de chez benefit c'est pas un produit conique c'est juste un produit que j'aime bien moi personnellement et bon voilà ensuite un produit conique on va rester chez benefit je vais prendre la base professionnelle de chez benefit que nous connaissons tous donc là c'est la version miniature ça descendra pas plus bas c'est pas grave et je vais en mettre sur les zones où j'en ai besoin c'est à dire au niveau des joues surtout au niveau des joues parce que j'ai des pores assez dilatés qui se voient donc c'est une base qui est très siliconée qui est pas très aimé en fait de certains consommateurs parce que justement ce côté siliconé ne plaît pas beaucoup et en fait elle a tendance chez certaines personnes à donner des boutons alors ce côté donner boutons c'est vrai et c'est pas vrai chez moi ça m'en donne un peu mais il faut vraiment qu'en fait j'utilise très souvent alors ça fait un moment que j'ai pas fait mon teint parce que ben flemme on a tous connu ça et pour ceux qui vont se demander mais pourquoi elles tous je n'ai pas le covid c'est juste que j'ai les allergies et en fait j'accumule un peu mal de gorge sur mal de gorge à cause de ça sans côté que j'ai une urinite donc ça n'aide pas donc ne vous affolez pas je n'ai pas le covid donc voilà pour la base pour le fond de teint je vais prendre un fond de teint de chez fenty biotique un fond de teint iconique alors c'est le pore filter pas le matte parce que le matte est le plus iconique de la marque le plus connu moi j'ai la version hydratante pourquoi j'ai choisi la version hydratante et pas la version matte qui est vraiment la 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 produit iconique de chez fenty tout simplement parce que je préfère les fonds de teint hydratant même si j'ai une peau mixte un peu à grasse pour les questions de texture et des questions de confort surtout les les fonds de teint mat ont tendance des fois me marquer beaucoup et le rendu est pas beau en vrai sur moi j'aime pas du tout le rendu j'aime pas la façon dont ça évolue donc je préfère la version matte donc moi c'est la teinte 105 donc c'est un fond de teint où vous avez 32 millilitres ce qui est relativement correct donc fenty beauty rihanna a sorti pour son profilter matte classique une cinquantaine de teintes en tout ça a fait partie des faux des fonds de teint les plus connus les plus connus puis surtout on va dire les ça a été les premiers fonds de teint où vous avez tous plus ou moins tous les sous sous tons et dont et surtout en fait de deux peaux et c'est pour ça en fait que c'est un des fonds de teint n'est plus un des produits plutôt les plus iconiques de la marque donc voilà je m'en mets quelques pompes sur le visage voilà j'ai mis deux pompes c'est suffisant très largement suffisant alors c'est un fond de teint qui s'adresse plus aux peaux sèches qu'aux peaux grasse mais c'est un fond de teint que j'aime beaucoup 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 parce que je le trouve très très confortable sur la peau très agréable il a vraiment tout pour lui alors il a une petite odeur vaillé un peu un peu comme les comme un peu la la poudre profilter de chez fenty elle a un peu ce côté vaillé aussi qui n'est pas forcément dérangeante mais qui peut en fait ne peut ne pas être aimé de chère de chez certaines personnes ce que je peux comprendre tout à fait je vais remettre une deuxième couche parce que des questions de préférence de couvrance voilà mais c'est un excellent fond de teint c'est un fond de teint que j'aime beaucoup c'est un fond de teint que j'aime bien c'est un fond de teint que je trouve très confortable sur ma peau mais qui se travaille par contre moi en tout sur ma peau en tout cas après je sais pas sur vos peaux à vous donc je vous encourage à aller chez sephora et de demander un échantillon vous leur demandez que vous voulez le tester parce que vous n'êtes pas sûr ou parce que vous voulez avoir en fait un rendu au niveau de la teint de la texture et compagnie vous demandez vous argumentez en fait votre demande et vous l'appliquez à l'éponge une éponge un peu humide mais pas au pinceau en tout cas si vous avez une peau un peu un peu chante comme la mienne parce que je trouve qu'au pinceau en fait on voit toutes les tous les amants à toutes les marques et c'est vraiment vraiment pas joyeux en vrai parce que moi en tout cas ça fait pas joli voilà je l'étale bien partout même au niveau des cernes j'ai pas peur d'y aller voilà voilà ça c'est fait donc je vous le remontre c'est le tube comme ça donc je suis désolé pour le focus je suis vraiment désolé par avance tu veux pas focuser bon c'est pas grave voilà il est comme ceci c'est un flacon tube moi c'est la teinte 150 donc c'est une teinte à peu près qui n'est ni ni dans les très très clair ni dans les très très fonce ni dans les médiums c'est vraiment la teinte un peu entre deux pour le l'anti cernes on va se diriger chez tarte avec le fameux shape tape je vous avais fait une revue que je vous mettrais juste ici dans le petit où je vous dis un peu ce que j'en pense là j'ai eu l'occasion de le tester un peu plus on va dire un peu plus longuement que ce que que dans la vidéo donc comment vous savez que je mets beaucoup d'anti cernes alors il ya une nouvelle version qui est sortie qui est une version beaucoup plus crémeuse que celle ci beaucoup plus hydratante moi c'est la version classique que j'ai donc moi vous savez je fais le gros triangle bien 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 grand donc dans la vidéo je vais pas répéter mais bon je vous dis ce que j'en pense ce que les tests l'application et tout alors il faut quand même je vous le dis parce que je m'en suis aperçu un peu au fil des utilisations il faut mettre un bon hydratant de avant de l'appliquer autrement il a tendance un peu à se barrer et justement il a ce côté asséchant je le blende avec mon éponge alors je l'ai pas testé au pinceau parce que je n'ai pas l'habitude du pinceau pour mon anti cernes parce que je sais pas me le faire j'ai essayé ça a toujours été une catastrophe voilà ça a toujours été une très très grosse catastrophe sur moi de le faire au pinceau je sais pas comment il faut les esthétistes fallait les nanas chez sephora ou chez garlin mais moi je sais que ça a toujours été une très très grosse catastrophe sur moi quand c'est moi qui a voulu essayer de le faire c'était pas beau donc j'ai un peu abandonné voilà voilà les cernes sont faits maintenant on va passer à la poudre à la poudre je n'ai pas trouvé de pourri conique en fait qui me plaisait il y avait la charlotte silvery mais je n'ai pas trouvé le format que je voulais donc mais plan b je vais utiliser ma propre poudre à moi qui est la révolution c'est la révolution en fait un peu coco donc là je vous mettrai entre parenthèses produit pas iconique entre entre parenthèses pas qu'il y ait une confusion mais bon si je vous le dis je pense que vous allez le comprendre un peu tout seul donc concernant cette poudre c'est une poudre petit prix logique alors si vous aimez pas l'odeur de noix de coco vous allez vous allez détester ce qui est un peu mon cas mais après je trouve que l'odeur est très 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 soft et surtout elle ne reste pas c'est vraiment pas une 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 odeur qui reste et heureusement parce que moi qui déteste la noix de coco alors je vais me faire taper dessus dans les commentaires je me doute pour les très gros fans de noix de coco mais c'est vrai que je n'aime pas l'odeur en fait surtout quand c'est une odeur très artificielle en fait je n'aime pas ça là en fait elle a un peu l'odeur du je sais du tahiti au choya en fait enfin du tahiti au choya c'est la même c'est la même groupe du tahiti noix de coco donc ça passe un peu mieux mais c'est pas quand même ce que je préfère en gros donc moi je mets ma poudre à la houppette je reprends un peu l'habitude de mettre la poudre à la houppette alors c'est une poudre qui est un peu teintée elle n'est pas totalement translucide mais elle ne fait pas foncer le fond de teint donc je l'aime bien elle est plutôt agréable à l'application se blinde bien dans la houppette il n'y a rien à dire dessus bon après moi j'en mets une grosse quantité quand je fais la houppette donc ça n'aide pas mais si ça vous intéresse en fait je vous ferai une vidéo sur ma routine de teint j'en ai déjà fait une mais bon ça a un peu changé il ya des produits que je n'utilise plus d'autres que oui des nouvelles textures que j'ai essayé donc peut-être à l'occasion je vous en ferai une quand celle ci aura un peu changé beaucoup plus je vous en ferai une autre mais c'est vrai que niveau routine de teint j'en fais pas c'est toujours un peu la même chose je crois qu'on en est un peu tout ça je crois qu'on fait tous un peu ça en fait hop j'en ai plein mon mais c'est pas grave c'est le jeu donc voilà j'ai poudré c'est pas une pour vraiment de fave c'est considéré comme une poudre de baking mais moi je n'utilise pas comme poudre de baking parce que justement vous avez le côté asséchant qui est très désagréable justement avec le baking et moi j'aime pas ça en vrai quand ça sèche beaucoup en fait le contour de l'oeil donc là je fais j'enlève l'excédent de poudre avec un pinceau un gros pinceau donc moi c'est un pinceau yves rocher mais vous prenez le pinceau que vous avez à la maison et j'enlève l'excédent pour éviter justement les traces blanches pas belles voilà ce que ça donne pour le teint donc ensuite pour les sourcils on va faire un petit surapide aux sourcils je vais prendre un produit plutôt bien côté de chez benefit et qu'on trouve pas forcément partout qui est la brow contouring primer donc c'est une primer à sourcils qui est plutôt bien bien côté chez benefit que j'aime bien que j'ai testé alors moi c'est la grande version il existe une petite version je la place je la mets sur mon sourcils parce que en fait ça va nourrir le sourcils ça va nourrir le poil et surtout ça va permettre aux produits à sourcils de tenir un peu plus moi j'en ai quasiment presque plus parce que ça fait un moment que je l'ai et je la mets quasiment tout le temps quand je me fais mon temps donc voilà ça c'est fait ensuite pour le bronzer on va partir chez guerlin et vous savez à quel point j'ai un âge un amour à considérer pour les les produits guerlin non on va pas partir chez guerlin je me suis trompé on va partir on va rester chez benefit encore donc avec le fameux ou là de chez benefit alors j'avais le choix entre la terracotta de chez guerlin et le hula mais bon j'avais envie de tester le hula donc on va en profiter donc avec le hula de chez benefit alors là c'est le hula classique que tout le monde connaît qui on a vu vu et revu pendant les années 2010 que c'est le c'est le le on va dire bronzer plus connu de chez benefit utilisé quasiment par toutes les youtubeuse même encore aujourd'hui donc moi je vais en profiter pour le tester il est tout neuf je ne l'ai pas ou je ne l'ai pas ouvert je l'ai mis de côté pour cette vidéo donc je vais prendre mon pinceau à bronzer habituel et on va l'essayer tout de suite déjà il est très pigmenté moi c'est la version classique c'est pas la version light que j'ai mais j'aurais bien aimé la version light alors je suis désolé il ya beaucoup de produits benefit parce que justement j'ai trouvé beaucoup de produits bien côté chez benefit et surtout qui me plaisait aussi petit poil c'est mon pinceau qui perd un peu les poils donc c'est un produit qui est très pigmenté j'ai eu la main un peu lourde je pense je le concède alors c'est un bronzeur qui s'applique relativement bien c'est un bronzeur qui se qui on va dire qu'il qui est bien côté qui est bien connu enfin je me répète mais c'est un peu ça qui est plutôt plutôt pas mal mais par contre il faut vraiment avoir la main légère là je m'en aperçois en l'appliquant faut vraiment voir la main très 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 légère donc au niveau du teint il est pas trop mal il est un peut-être un peu foncé pour moi parce que j'ai la peau je suis comme un cachet d'aspirine pardon je suis désolé je suis comme un cachet d'aspirine mais bon après moi je voulais l'essayer depuis un certain moment je le refonce un peu mais sinon il est pas mal il est plutôt bien je trouve au niveau par contre du blush alors j'ai pas trouvé de blush on va dire iconique de marque parce que ben je n'ai pas trouvé mon bonheur tout simplement donc on va prendre un blush que j'ai mais qui fait pas on peut dire que ça fait partie un peu des produits bien côté de la marque ce sont les blushs de chez dior là moi c'est la version de chez c'est la version de noël parce qu'en fait c'est une couleur qui me va très très bien au teint donc c'est c'est celui ci c'est bon je suis désolé ça se focus mal je suis vraiment désolé c'est la teinte 353 mais je pense qu'il doit avoir un équivalent il ya un équivalent c'est très certainement mais je l'ai pas trouvé donc moi je vais l'appliquer rapidement c'est un blush qui est très rosé après il peut se rapprocher de la teinte rose charnel avec peut-être un peu plus clair le roche charnel est un peu un peu un peu foncé mais si vous cherchez un rose qui soit ni trop foncé ni trop clair et qu'ils soient mal et qu'ils se fondent bien le roche charnel est parfait je trouve il est magnifique et je comprends pourquoi les blushs de dior sont très bien sont très bien noté très bien coûté dans la marque parce qu'en fait ils sont ils sont vraiment légers ils sont vraiment agréables et du coup c'est vrai que je les aime beaucoup pour ça en highlighter on va partir chez bk cosmétiques avec alors moi c'est une édition limitée mais c'est valable je pour tous les alliateurs de chez bk donc moi c'est le petit le tout petit rose qui avait eu avec la colab avec glam glow les alliateurs de chez bk sont les alliateurs les plus connus les plus il est peut-être les plus utilisés les mieux cotés le 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 sissipop est d'ailleurs le plus connu des alliateurs de chez bk moi c'est la teinte rose gold que j'ai rose glos comme ça c'est un rose gold en fait et si on va dire la marque qui m'a fait mais l'alliateur c'est vraiment le monde et l'alliateur préféré c'est celui ci c'est d'ailleurs dommage que bk ne l'ait pas fait en grand et ça fait partie en fait des 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 produits que j'aime beaucoup chez eux donc là je n'ai pas le pinceau parce qu'il sèche donc je vais l'appliquer aux doigts et je vais le fondre après cdc des alliateurs qui sont très crémeux très agréable à travailler moi je sais que je les aime beaucoup pour ça surtout celui ci que j'adore peu trop pris voilà c'est un c'est un highlighter que j'aime beaucoup alors ça se verra pas mais ça se verra peut-être mieux dans la miniature et mauvaise nouvelle par contre pour les amateurs les grands fans de bk la marque bk qui fait partie du groupe est l'odeur va fermer ses portes au mois de septembre par rapport à la situation du covid et tout ça la marque va cesser d'exister et du coup ben moi moi en fait ça me rend un peu triste parce que j'aime beaucoup les alliateurs bk même si j'en ai qu'un parce que bon c'est des alliateurs qui sont très chers on est bien d'accord mais c'est des alliateurs qui sont de très bonne qualité et en fait la marque à cause du covid de la situation sanitaire et tout ça bon c'est une marque australienne c'est pas une marque européenne elle va en fait cesser toute activité au mois de septembre donc c'est un peu la mauvaise nouvelle pour tous ceux qui aiment le maquillage et pour ceux qui aiment bk c'est un peu la mauvaise nouvelle on va dire de l'année ça donc voilà ensuite là on part vraiment chez garland pour le coup là pourquoi je me suis pas planté avec le produit météorite alors beaucoup de personnes en fait me regarde un peu c'est bossé c'est pro de ce produit d'un drôle vert en se demandant mais c'est quoi en fait les météorites je vais vous montrer donc c'est un produit fer de chez garland pour moi c'est une vieille collection mais c'est valable en fait pour toutes les produits météorites ce sont des petites billes comme ceci ce sont des billes en fait que quand vous voulez mélanger se change en poudre et c'est une poudre illuminatrice c'est à dire que ce n'est pas un highlighter c'est un highlighter mais extrêmement light c'est pas un highlighter très fort comme le bk c'est vraiment un highlighter très très light c'est un highlighter très léger très agréable à utiliser et tout et du coup vous pouvez vous l'appliquer sur tout le visage c'est ce que je vais faire donc moi j'ai essuyé un peu mon pinceau je vais le tremper dans les météorites alors faire gare parce que ça a tendance à tomber et vous avez toujours c'était cette cette odeur un peu de rose pas de rose de violette d'iris s'il ya un peu de rose je crois dedans mais surtout en fait la violette qui vous chatouille au nez ça sent super bon après ça ne reste pas sur la peau pour savoir que cette odeur se dissipe rapidement mais c'est une odeur je trouve très agréable alors ça fait partie des gammes iconiques de chez Guerlain c'est une gamme que j'adore au même titre que la gamme terracotta la gamme terracotta je crois une dizaine d'années voire une quinzaine d'années et la gamme météorite en un tout petit peu plus mais ça fait partie un peu de ces gammes en fait qui sont très très iconiques de la marque où vous avez très souvent quand il ya une nouvelle gamme qui sort de chez enfin une nouvelle collection qui sort chez Guerlain vous avez soit une météorite un rouge à des rouges à lèvres et une palette ou pas du tout de palette juste peut-être une ça et des rouges à lèvres où vous avez et ça c'est surtout vrai en été et au moment de noël non surtout vrai en été météorite terracotta et d'autres produits teint et lèvres qui sortent donc en fait c'est des produits que vous retrouvez toute l'année c'est des produits qui vont se décliner en plusieurs plusieurs collections et packaging mais c'est concrètement le même fonctionnement et ça fait partie justement de ces de ces gammes très 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 connus très coté de chez Guerlain c'est même quand vous associez Guerlain à un produit ou à des produits vous associez Guerlain à orchidées royales orchidées impériales et abeilles royales pour les soins c'est les deux gammes les plus connues météorite et terracotta pour le maquillage et ensuite en parfum vous avez la petite rome noire vous avez les aqua allegoria vous avez tout ça donc on associe Guerlain un peu à tous ces ces produits là ce qui fait que quand on parle Guerlain on sait on sait à quoi les associer donc c'est pour ça que ça fait partie des produits iconiques de la marque donc voilà donc moi j'ai passé un peu justement de donc ça m'a permis aussi de fondre un peu toutes les matières en train de pas faire des espèces de gros blocs moches au niveau des sourcils j'ai pas trouvé mon bonheur dans les produits les mieux cotés donc moi je vais faire mes sourcils de façon très classique avec un nouveau le nouveau produit de chez Fenty enfin il est pas nouveau il est sorti l'année dernière mais pour moi il est qui est le 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 comment il s'appelle le bro msp de chez Fenty mais mwp de chez Fenty plutôt alors c'est dommage parce que je me trouve un peu sec ce truc alors ça fait pas partie des produits les mieux cotés là je préviens de suite c'est juste moi qui l'avais un peu essayé mais il y a longtemps et qui voulait en fait on m'a refaire une idée dessus parce que je peux dire c'est que c'est un produit que j'aime bien mais par contre les pointes au final c'est définitivement pas mon délire moi j'aime les très très grosses pointes alors je suis désolée si vous voyez pas faire mais le truc c'est que je veux pas me mettre le stylo dans l'oeil voilà je vais brosser un peu pour enlever au fond un peu plus le crayon alors ce qu'il y a de drôle c'est qu'en fait peu d'autant appris que ce produit soit sorti ni que ça sortit la même chose un peu donc au niveau par contre du fixateur à sourcil j'ai un produit iconique de chez bon ben de chez bénéfique parce que c'est un peu le roi du sourcil c'est leur gel fixateur alors avec le gel fixateur de chez anastasia ça fait partie des gel fixateur les plus connus du marché et les plus on va dire les plus utilisés c'est le 24 heures brossetteur que moi j'aime beaucoup je le préfère peut-être j'ai tendance à le préférer peut-être davantage au anastasia par nous serait ce que pour niveau de la brosse et c'est surtout en fait un gel à sourcil qui tient très très bien quand même on peut dire ce qu'on veut mais je trouve qu'il tient vraiment très très bien donc moi je vais me le mettre pour fixer mes sourcils et alors je fais pas de sorte bros et trucs comme ça je sais que c'est très tendance mais moi c'est pas trop mon truc parce que je sais pas le doser puis surtout en fait c'est une catastrophe donc moi je préfère mon fixateur à sourcils ça fait un moment que je l'ai ça fait un moment que je le teste ça fait un moment que je l'utilise et je l'aime beaucoup après pour les poils un peu rebelles il est un peu il est un peu pénis parce qu'il a du mal un peu à les tenir mais je trouve que c'est un très très bon gel fixateur et je comprends pourquoi celui-là et l'anastasia se talonne un peu parce que en fait c'est des produits qui sont qui tiennent vraiment 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 la route en fait ensuite on va passer aux yeux ma partie préférée je cache pas que c'est ma partie préférée on va passer aux yeux donc avec la palette n'est qu'il dutra violet de sherban d'iké alors vous allez me regarder mais il y en a une nouvelle qui est sortie pourquoi tu l'as pas prise en fait je vous ai déjà fait une revue sur sur celle ci je vous la mets en petit haut dans le petit qui est juste là et j'ai pas trouvé en fait utile de vous en reparler de réutiliser parce que j'avais celle ci je me suis dit que celle ci ou l'autre en fait ce sont les dernières n'est qui qui sont sortis donc pour moi c'était un peu kiffy bourricot et surtout en fait j'avais envie de la réutiliser parce que j'aime beau je l'aime beaucoup en fait celle ci donc la franchise n'est qui de pour faire un rapide topo sur le ce que c'est ça fait la franchise la plus franchise licence que vous voulez c'est là en fait la gamme la plus connue chez urban d'iké depuis pas mal d'années déjà qui moi personnellement ne m'attirait pas des masses parce que comme je vous l'ai expliqué peut-être maintes et maintes fois c'est c'est un camaïeu on prend une couleur et on la décline en plusieurs trucs c'est un camaïeu de couleurs tout simplement et moi en fait ça ne m'intéressait pas je suis pas très très fan des camaïeu de couleurs de base donc c'est pour ça que je ne la je m'y intéressais pas jusqu'à celle ci où j'ai trouvé que ça sortait un peu de l'ordinaire celle ci maintenant la ouest qui sortait un peu de l'ordinaire et qui ont des univers un peu propre à elle et qui m'ont convaincu davantage on va dire donc je vais refaire le maquillage que j'avais fait pour le calendrier de l'avant je vous mettrai la vidéo juste ici parce que j'avais envie de le refaire tout simplement je l'avais bien aimé bon après je vais pas me refaire par contre le trait de liner rouge parce que mon liner rouge il s'est un peu fait la malle il est parti en vacances donc voilà on va laisser prendre ses vacances donc je vais refaire le même ce même maquillage et on va commencer tout de suite avec les yeux donc pour commencer je vais prendre la couleur tripping qui est la couleur qui est juste ici que je vais mettre au dessus de la paupière alors peut-être que ça va différer de de l'original mais pas de beaucoup je pense pardon pinceau qui tombe donc je vais juste en fait ça sera juste pour blinder un peu sera juste pour blinder le sourcil donc juste pour illuminer sourcil je vois que par contre l'anti serne a fait des stris qui n'est pas très joli mais c'est pas grave ensuite je vais prendre le coup le la teinte mine slip qui est juste là que je vais mettre en creux de paupières c'est une teinte en fait très orangé alors après la palette ultra violet vous avez comme je voulais expliquer en fait on peut la diviser en deux avec une partie où c'est que les violets une autre partie où c'est que les que les orangés les marrons des choses comme ça elle se rapproche un peu sur certains aspects de la white peach de chez too faced c'est un peu aussi pour ça que je l'aime bien celui t'en passant bon alors ensuite je vais prendre le phare eye cut qui est juste ici qui est un marron que je vais mettre vraiment 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 aura pour un peu pour intensifier et pour marquer encore plus donc comme je voulais dire je vous le disais la franchise urbain decay elle se répète un peu malheureusement mais ça fait partie des franchises les plus connues de chez urbain decay et un qui fonctionnera je pense encore très 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 longtemps ensuite pour les couleurs je vais reprendre mais le warning qui est le rose pétant dans les violets qui est juste ici que je vais mettre sur une partie de la paupière donc je le fais aux doigts parce que c'est beaucoup plus simple pour moi mais je vais quand même utiliser un pinceau parce que c'est pas que ça s'applique mal mais ça a besoin un petit peu plus de précision voilà alors je vous rappelle ces couleurs faut vraiment les tapoter pas les marquer en fait pas en fait les les étirer trop parce qu'en fait ça fait ça fait un effet un peu catastrophe je trouve je la réapplique aux doigts comme tout à l'heure et avec le pinceau en fait j'en reprends un peu et je vais juste fondre les bords entre les couleurs précédentes et celle ci voilà ensuite je vais prendre la couleur cyberpunk qui est juste ici qui est la couleur juste à côté et je vais le mettre de l'autre côté de la paupière juste à côté et je vais faire la même méthode de l'autre côté c'est à dire que je vais prendre un peu du cyberpunk avec mon pinceau et en fait notre je vais la fondre avec l'autre couleur avec la couleur warning c'est très bizarre d'ailleurs d'appeler ça warning ça fait penser aux warnings de voiture voilà voilà ce que ça donne j'aime toujours autant en fait ce combo de couleurs c'est assez discret c'est pas non plus on va dire exubérant enfin faut aimer le violet c'est toujours pareil mais moi c'est pas quelque chose qui me gêne le violet fait partie des couleurs que j'aime beaucoup donc voilà je vais pas faire en fait de de liner ou des choses comme ça parce que j'en fais pas en ce moment puisque je suis pas dans le mood on va dire liner donc je vais passer directement au mascara après un liner produit conique vous avez le epic link de chez nix et le tattoo liner de chez Kat Von D qui sont un peu les plus connus mais moi en fait le liner noir c'est vraiment pas en fait quelque chose que je fais au quotidien et surtout en fait je le fais vraiment quand de très très rares occasions donc j'ai pas forcément encore le maniement nécessaire donc au niveau du mascara je vais prendre le better than sexe de chez Too Faced que tout le monde connaît qui a été relooké ou qui a été adapté pour certaines collections des choses comme ça donc c'est une grosse brosse qui est comme ceci moi c'est une version miniature mais bon vous pouvez le retrouver le grand c'est un mascara que j'aime bien personnellement j'aime beaucoup la grosse brosse après il fait plus volume que que courbe que courbage donc je vais mettre sur mes cils merci les petits cheveux je vois que j'ai des chutes par contre j'ai pas intérêt à les laisser alors je vous répète je vous répète un peu pour les chutes c'est vous les effleurez du bout du pinceau vous ne vous ne vous faites pas un grand coup comme ça parce que d'expérience là je vous parle vraiment d'expérience vous vous en foutez partout en fait vous avez des grosses traçades sur votre teint c'est vraiment pas joli et en fait il faut il faut il faut repasser après des choses dessus donc ça fait ça fait pas beau en fait donc le mieux c'est vraiment avec le la pointe des fibres du pinceau plus juste passé comme ça et c'est bon moi après je finis j'aurais pu mettre du crayon noir en muqueuse ou des choses comme ça mais après comme j'ai les yeux un peu sensibles avec les allergies tout ça je préfère éviter en ce moment donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux moi vous savez que les mascaras chez moi ne tiennent pas la courbure sauf deux ou trois exceptions près donc ça donne à peu près ceci on va terminer maintenant avec les lèvres alors pour les lèvres j'ai j'ai deux produits un qui est un peu on va dire un produit on va dire iconique mais dans beaucoup de marques en fait c'est les crayons universels transparents là j'ai celui de chez sephora mais vous trouvez chez make of forever ou ailleurs c'est des cédé cédé des crayons en fait qu'ils sont bien pratiques parce que ils ne sont pas tentés mais mais en fait ils sont pratiques beaucoup de contour des lèvres donc si vous n'avez pas envie d'acheter un contour de lèvres et parce que vous savez pas vous savez pas quelle teinte va s'accorder avec quoi vous achetez ça et vous faites un contour tout simple donc moi je vais me faire le contour de lèvres avec avec ça justement un peu de fond de teint sur les lèvres et j'ai les lèvres un peu sèches ensuite pour les lèvres alors j'aurais pu utiliser le rouge j'ai de chez Guerlain mais j'avais envie de tester enfin je l'ai déjà testé mais je veux dans une autre vidéo que je vous mets juste ici j'avais plutôt envie de mettre le Fenty Glow de chez Fenty Beauty c'est un des gloss une latente le gloss le plus connu de chez Fenty beaucoup de personnes beaucoup de youtubeurs utilisent il est très connu très coté très apprécié le seul bémol moi que je lui trouve c'est que si vous en mettez trop ou si vous ne dosez pas il a tendance à coller après il n'est pas désagréable sur la bouche il est plutôt très agréable il glisse bien il a ce côté collant qui est un peu désagréable donc moi je vais me le mettre je vais me le remettre mais je sors bien le pinceau parce que ben voilà j'en veux pas 3 tonnes sur mes lèvres donc là il colle pas parce que justement j'en ai pas beaucoup mis donc c'est une teinte un peu qui est marronné rosé qui est un peu qui est un mélange un peu de teintes mais il est très agréable il a un petit goût candy un peu qui est pas désagréable si vous voulez moi c'est une version miniature donc donc moi j'aurai l'occasion de le tester plus en profondeur mais c'est un c'est un petit c'est un gloss qui n'est pas désagréable qui nous qui là si vous en mettez pas beaucoup ne colle pas alors que d'autres glosses vous en mettez très peu mais ça colle quand même là je trouve qu'il est vraiment vraiment il est agréable sur la bouche j'ai fait quand même super attention de pas trop en mettre il est pas desséchant pas on va dire il a passé il n'a pas de grosses paillettes et tout pourtant il ya des petites paillettes des petites macres dedans alors le verra pas mais ça se voit un petit peu mais sans plus mais c'est une couleur que moi j'avoue j'adopterai très volontiers parce que je trouve que c'est une couleur qui va un peu à tout le monde qui est assez universelle assez bien pensé bien conçu c'est un gloss en fait que je ne pensais pas apprécier très honnêtement parce que moi les produits vous savez que moi les produits qui se voient partout moi ça tendance à m'écœurer jusqu'à un certain moment mais là j'avoue que je l'apprécie beaucoup ce gloss là je l'apprécie je commence à l'apprécier de plus en plus pour dire que je l'apprécie et je trouve très confortable ensuite pour terminer avec le spray fixateur de moi vous savez que j'en n'utilise pas on va dire des quantités industrielles donc moi c'est pas un produit conique mais moi je vous la montre quand même c'est ma brume ma mûre ma brume hydratante de chez kiss donc voilà c'est le 75 millilitres que je trouve beaucoup plus économique des fois que les gel fixateur des marques et voilà vous en passez vous attendez que ça sèche et c'est terminé voilà ce que ça donne pour le maquillage final j'espère que la vidéo vous aura plu je suis désolée si elle arrive en retard mais j'ai eu pas mal de soucis de santé j'ai eu des mal de des maux de gorge des fois depuis à finir je n'avais pas le couvide je précise je n'ai pas le couvide je ne l'ai pas eu c'est juste que je fais beaucoup d'allergies au pollen et très malheureusement comme c'est le printemps ben forcément j'ai le j'ai le nez j'ai le nez comme un clown et les yeux comme les yeux un peu comme on dit également en couille de lapin donc voilà un peu le souci que j'ai rencontré donc j'espère que quand même la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao